Musique Chers amis, bonjour, on s'envole tout de suite pour New York. Et oui, il y a quelques années seulement, Davy n'oubliera jamais le jour où son père lui a demandé ce qu'il voulait comme cadeau de mariage. Papa, le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est que tu puisses faire la Brite Mila. C'est très important pour moi. Alors son papa, Richard, est resté bouche bée. Il ne savait pas quoi répondre. Il s'attendait à un cadeau plus courant, comme de l'électroménager ou même une voiture. Richard était né dans une famille tellement assimilée que ses parents ne lui avaient pas fait la Brite Mila. Et le fait que Davy, lui, soit devenu religieux relève littéralement du miracle. Mais alors que Davy réalisait le mazal qu'il avait eu d'avoir fait Eshuvah, il ressentait à chaque instant de sa vie une joie indescriptible de faire la volonté d'Hachem. Il était triste et mal à l'aise que son père, lui, ne soit pas rentré dans l'alliance d'Avraham Avinu. Quelques jours avant le mariage, pendant que Davy était attablé, son père s'est mis à rentrer dans la cuisine. Davy, oui papa, je voulais juste t'avertir une chose, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Alors il a fallu quelques secondes à Davy pour comprendre de quoi il parlait. Mais Davy s'est mis à comprendre. Il l'avait fait. Il avait fait la Brite Mila. C'était une nouvelle extraordinaire. Son papa était entré dans l'alliance. Alors Davy s'est mis à chanter. Et le père et le fils se sont mis ensemble à danser au beau milieu de la cuisine. Alors le visage de Richard brillait d'émotion. Papa, tu as l'air si heureux. Et il lui répond, tu ne peux même pas t'imaginer mon fils. Et le jour du mariage arriva. Chaque parent attend ce moment si particulier. Pouvoir conduire son enfant sous la choupa. Ça veut dire que là, vous êtes en voie pour la prochaine étape dans la vie. Le mariage, les petits-enfants, la satisfaction, le bonheur. Les parents conduisent leur fils sous la choupa. Les larmes coulent sur les joues de Richard. Davy ne l'avait jamais vu comme ça avant. En proie à une émotion intense. Ils avancent le long de l'allée qui mène à la choupa. Et plus ils avancent, plus Richard est ému. Ses épaules sont secouées par des sanglots. Et les larmes coulent abondamment sur ses joues. Les invités assis des deux côtés de l'allée l'observent avec stupéfaction. Ils n'avaient apparemment jamais vu le père d'un marié se conduire de cette manière. Et encore moins Richard, un homme plutôt fier pour ceux qui le connaissent. Il continue à avancer sous le regard du public. Il se met aussi à pleurer d'émotion tellement touché par la sensibilité de Richard qu'il lui-même n'arrive plus à se contrôler. Alors il vient de faire la brit mila. Il se sent juif pour la première fois. Quelque chose de profond dans son cœur et dans son âme se manifester. Cette démonstration d'émotion toucha chacun des invités dans la salle. Mais le traiteur, qui en 20 ans d'expérience en avait vu des filets des cérémonies, n'a pas pu se retenir d'aller parler au père du marié. Et il lui dit « Je voulais juste vous dire que depuis toutes ces années où je propose mes services au marié, je n'ai jamais vu quelque chose qui ressemble même de loin à l'émotion que vous avez manifestée lors de la roupa de votre fils ce soir. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu ce soir. Et comme je ne vais jamais vous oublier, je veux m'assurer que vous aussi, vous ne m'oublierez pas non plus. » Alors Richard était curieux. Comment le traiteur pouvait-il s'assurer qu'il ne serait jamais oublié ? La réponse ne se fit pas d'attendre. Le traiteur retire de son portefeuille de poche et en sort un dollar, un billet d'un dollar. Et il le tient délicatement entre les doigts, comme s'il avait du mal à s'en séparer. Et il finit par le tendre au père du Khatan en disant « Ce billet d'un dollar est pour vous, afin que vous puissiez vous souvenir de moi. » Richard devient livide. Il s'effondre sur la chaise. Le traiteur et toutes les personnes autour observent le drame avec un sentiment de curiosité intense. Il va le savoir, qu'est-ce qui se passe ? Il se hâte de lui apporter à boire. Et peu après, doucement, doucement, Richard se met à reprendre ses esprits. Il dit « Je dois vous raconter une petite histoire. » Personne ne parle, ils attendent tous de savoir ce que Richard a à leur raconter. Et il y va. Lorsque j'étais bien plus jeune, j'étais un fauteur de troubles dans le quartier. Je faisais partie d'une bande qui passait son temps à contourner les lois. Un jour, mes amis et moi avions entendu parler d'un certain rabi à Crown 8, dont la tradition était de distribuer des billets d'un dollar à chacun de ses visiteurs. Des dollars gratuits. Eh oui, nous voulions nous aussi notre part. Et trois jours plus tard, on avait organisé notre sortie. Un par un, mes amis reçurent un dollar. Puis mon tour arriva. Je me tiens devant le rabi. Il tenait mon billet en main. Je tends la main pour le saisir. Il tend la sienne pour me le donner. Mais le rabi ne lâchait pas le billet. Il ne me laissait pas le prendre. Je tirais un peu plus fort. Et lui aussi, il en fait un peu de même. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me suis mis à lever les yeux vers l'homme saint, ce rave, me demandant qu'est-ce qu'il me voulait. Et là, ses yeux dégageaient une sorte de lumière fugace que je n'avais jamais vue nulle part ailleurs. Il avait l'air si gentil, si bon, mais en même temps, si sûr de lui. J'ai vu qu'il voulait me poser une question. Alors j'ai attendu un petit peu, j'étais tendu. Et là, il me demande, est-ce que tu es juif ? Alors je lui ai répondu oui. Si c'est tout ce qu'il voulait savoir, ce n'était pas une grosse affaire. Mais en fait, il n'avait toujours pas relâché son emprise sur l'argent. Alors qu'est-ce qu'il voulait maintenant ? Et là, la seconde question arriva. Est-ce que tu as fait la brite Mila ? Et là, cette question était bien plus difficile à répondre pour moi. Comment réagir ? Dire la vérité ou mentir ? J'étais peut-être un sale gosse, mais de là à mentir, à ce rave, c'était un saut que je n'étais pas prêt à faire. Alors je lui ai répondu non, je n'ai pas fait la brite Mila. Et là, j'ai senti la compassion émaner de sa personne. Le billet d'un dollar s'éloignait pour de bon. Est-ce que c'était de ma faute si on ne m'avait pas fait la brite Mila ? Pourquoi allait-il me punir ainsi ? Et là, il me dit, écoute-moi, je veux que tu te charges de faire la brite. Ne t'inquiète pas, je m'arrangerai pour te faire parvenir ce dollar. Et là, maintenant, je me retrouve ici. J'ai conduit mon fils sous la choupa. Je suis submergé d'émotions. Je n'arrête pas de pleurer car je suis enfin un juif cachère. Et le rabbi a tenu sa parole d'une manière qui dépasse mon entendement. Marabouma secha hachem ! A quel point les plans d'Hakadosh Baru sont précis ? Il a fallu passer par le rabbi qui a tenu sa promesse des dizaines d'années plus tard pour que ce juif puisse faire la brite Mila et obtenir enfin ce dollar qui lui est dû. Shabbat shalom à tous.